On a vu que les éleveurs ne prennent pas en compte l'aspect traitement, ce qui a fait que les étudiants ont vraiment ça comme un aspect de taille, c'est de faire des collectes, des cotisations et aussi faire part de nos partenaires qui nous ont accompagnés en médicaments pour l'organisation de cette journée. On a commencé les activités cliniques ce matin, on va aller jusqu'à 13h pour faire l'aspect clinique, accompagner en même temps les éleveurs en termes de conseils sur les questions de déparasitage, sur les questions aussi d'alimentation, sur les questions relatives à la santé animale. C'est juste pour essayer d'accompagner dans cette dynamique d'évolution de la santé animale, essayer de donner le maximum d'informations aux éleveurs qu'ils puissent vraiment faire mieux par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'était ça l'objectif et c'est ça aussi ce que nous lançons appel à tout le monde, surtout les autorités, pour nous accompagner durant, surtout pour les prochaines éditions, pour que nous puissions vraiment avoir beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus aussi d'assistants par rapport aux éleveurs. Voilà, pour la plupart, pour les cas qu'on aille à traiter pour le moment, c'est le cas de déparasitage, on fait le déparasitage. Moi, madame, c'est juste des médicaments qu'on donne, à titre de tuer les parasites qui sont à l'intérieur, internes et externes, au niveau des cheveux comme au niveau des petits ruminants.